Football, 17 millions de francs, c'est le montant de la transaction de Didier Deschamps à l'Olympique de Marseille. L'international nantais a quitté son club hier, un départ qui a été diversement apprécié. Pour le maire de Nantes, cette transaction, je le cite, illustre la spirale du fric dans le football français. En revanche, elle arrange plutôt les finances du club nantais. Didier Deschamps, 21 ans, en partance pour l'Olympique de Marseille. Déjà arrivé à Nantes, Patrice Hérault, 22 ans, tous deux semblent un peu perdus dans ce monde du football. Bernard Tapie, lui, voulait Deschamps, le transfert s'est conclu dimanche soir. Didier Deschamps est transféré à l'Olympique de Marseille pour une somme de 17 millions de francs. En plus, on obtient le prêt de Patrice Hérault durant un an et demi avec une option pour l'acquisition de ce joueur. C'est pas une bonne affaire quand même pour le FC Nantes de perdre son affiche. Vous en aviez fait le symbole de l'année 92. Je sais pas si on peut dire que c'est une bonne affaire. Je pense que dans la vie, on doit faire des choix. Malheureusement, je suis obligé de choisir entre un homme et mon club. Je choisis mon club. Deschamps était la vitrine du FCN formé à Nantes. Il avait connu toutes les sélections. J'ai passé ces temps ici. J'ai fait toute ma formation. J'ai tout appris à Nantes. Mais bon, Nantes a pris une décision, à savoir qu'ils sont tombés d'accord avec Marseille. A partir de là, c'était à moi d'en prendre une autre. Et puis bon, j'ai eu une opportunité et puis je l'ai prise. Je crois que j'ai fait un choix. Et puis bon, c'est pas... C'est mûrement réfléchi. Je crois que c'est très bien pour moi. Et j'espère que le club y trouvera son compte par la même occasion.